Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Dans ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on va beaucoup parler du grand débat national. C'est vraiment le sujet qui est chaud, brûlant en ce moment, donc on va quand même pas mal parler de ça. Et donc on attaque tout de suite avec un article sur la Gazette des Communes à propos de ce grand débat. Cet article date d'avant la lettre écrite par le président de la République et porte plutôt sur le rôle des maires dans ce grand débat. En effet, ce qu'on nous dit en préambule, c'est que ces ronds-points, ces réunions, on va dire, improvisées par les citoyens pour parler de sujets et d'autres, donc bien sûr avec le mouvement des Gilets jaunes, mais qui aujourd'hui s'élargit vraiment à des populations différentes. Et on nous dit qu'on a des citoyens qui sont peu habitués au débat public, qui bien sûr sont méfiants, ce qu'on nous dit ici, vis-à-vis de ce grand débat, puisque certains rappellent que le gouvernement sait déjà finalement ce que veulent les Gilets jaunes notamment. Donc voilà, les revendications sont déjà là et donc il y a vraiment une méfiance vis-à-vis de ce grand débat. Mais il y a en même temps une volonté de certains de rentrer dans ce débat public, et donc on nous dit que ce sont plutôt des populations peu habituées à ce genre de débat, qu'on ne voit pas forcément dans les réunions de quartier, qu'on ne voit pas, voilà. Ce sont des gens nouveaux, on va dire, dans ce genre d'échange citoyen, et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas je trouve, par rapport à la démocratie participative. Toujours est-il qu'il faut organiser cette nouveauté, et pour les maires c'est quand même assez délicat, puisque que les maires soient pour ou contre ce mouvement, force est de constater que sur la plupart des communes, il y a des ronds-points qui sont occupés par les Gilets jaunes. Donc autant prendre le problème, ou ça dépend comment on le voit, ou cet élan positif, selon son avis, à bras le corps, et se dire que de toute façon, autant faire en sorte que ces citoyens aient un lieu pour pouvoir discuter, et donc on a pas mal de maires qui prêtent des locaux municipaux pour les citoyens qui souhaitent discuter de tous ces sujets, revalorisation du SMIC, ISF, réforme des retraites, RIC, etc. Tous les sujets qui sont en ce moment mis en avant. Et puis on a aussi les cahiers de doléances, qui sont beaucoup mis en avant, notamment dans les médias. Et donc on a beaucoup de communes qui mettent en place ce cahier de doléances, alors de façon différente, certains avaient déjà anticipé bien avant en ouvrant ce cahier de doléances, par exemple dans la super-aide du coin, ou directement à la mairie. Et finalement l'idée de cet article, c'est de se dire que les maires doivent être à la rescousse de cette volonté populaire, et de faire le lien entre justement ces citoyens et le gouvernement. Si ça t'intéresse, tu pourras aller voir au niveau de l'article, il y a des exemples plus concrets, avec des petites communes qui mettent en place ce genre de choses. Et ça finit avec une petite phrase ironique sur le syndrome du Titanic, qui, bah le Titanic aussi il a gardé le cap, c'est comme ça que ça se termine, et on sait comment ça s'est terminé. Donc voilà, le fait que le président de la République veuille garder le cap, c'est pas forcément une bonne chose pour la finalité de tout ça. Mais bon, bah on va voir sur la suite que le discours a un peu changé, au niveau de l'exécutif. Et donc voilà, on va voir ça après dans les prochains articles. Ensuite un article, une petite parenthèse sur la réforme fiscale. Bon, c'est un lien, bien sûr, tout est lié quand même avec en ce moment la crise qu'on connaît. Mais le sujet est un tout petit peu différent, puisque là on s'attarde juste sur la suppression de la taxe d'habitation, qui, voilà, les contours, on nous rappelle au début de l'article, ça semblait être bien défini. Et finalement, apparemment, tous les scénarios sont à nouveau ouverts, puisque tout est ouvert, c'est-à-dire que, soit ça peut être juste une réforme de la taxe d'habitation, soit ça peut être aussi une réforme plus globale de la fiscalité locale, ça peut être une suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers français les plus pauvres, entre guillemets, mais pas les 20% les plus riches, ou alors une suppression pour 100% des foyers fiscaux. Bref, ça s'annonce compliqué, il y avait des tendances qui ressortaient. Aujourd'hui, tout est remis sur la table, y compris la date, puisque ce chantier devait aboutir en mars, et finalement, on pourra aboutir carrément à la prochaine loi de finances, ça peut être repoussé, avec l'actu chaude en ce moment à gérer pour l'exécutif, c'est pas forcément un dossier qui va être complètement prioritaire, surtout qu'il y a une véritable opposition des élus locaux, élus locaux qui sont déjà assez énervés par tout ce qui se passe en ce moment, donc voilà, ça risque d'être un peu repoussé et revu dans sa totalité. Si tu veux plus de détails, bien sûr, je t'invite à aller voir l'article directement. Ensuite, un article toujours sur lagazette.fr, et on revient à l'actu chaude avec Emmanuel Macron, qui s'attaque au nombre de collectivités dans sa lettre aux Français. Alors, si tu veux une idée plus globale de cette lettre, dans les médias traditionnels, il y a de très bons résumés, mais là, on va rester sous l'angle de la territoriale. Et donc, il demande aux Français si le nombre de collectivités territoriales, aujourd'hui, n'est pas trop important. Donc, il y a une expression, tu sais, qui revient souvent, c'est le millefeuille territorial. Donc, il demande aux Français s'il n'y a pas trop d'échelons administratifs ou de niveaux de collectivités locales. Et puis, s'il y en a trop, et puis même s'il n'y en a pas trop, comment on peut réorganiser tout ça ? Et puis, il pose aussi la question des élus, en fait, ce qu'il y a trop d'élus. Mais là, c'est plutôt sur la partie nationale, on va dire, pour les sénateurs et les députés, moins pour les élus locaux. Mais en tout cas, le sujet reste ouvert. Il pose aussi la question plus globale du pouvoir, c'est-à-dire qu'il demande s'il faut renforcer la décentralisation et donner ainsi plus de pouvoir de décision et d'action au plus près des citoyens, puisque c'est une volonté actuellement affichée par beaucoup de citoyens, et à quel niveau et pour quel service. Et enfin, on nous parle du fait qu'il n'y ait pas de tabou sur les fermetures de services publics, puisqu'il demande s'il ne faudrait pas supprimer certains services publics, qu'ils seraient dépassés ou trop chers par rapport à leurs apports, et puis si, à l'inverse, il n'y a pas de nouveaux services publics qu'il faudrait mettre en place, et avec la question du financement. Enfin, le président de la République rappelle que les maires ont un rôle essentiel dans ce débat, puisque ce sera l'intermédiaire entre les citoyens et l'exécutif. Voilà donc pour l'essentiel de cette lettre du président en ce qui concerne les collectivités. Ensuite, un article sur le courrier des maires à propos toujours de ce grand débat national, et ici, ce qu'on nous donne, c'est le mode d'emploi de la concertation. Donc sur l'article précédent, on finissait sur le rôle des maires, et donc on va rebondir là-dessus, puisque même si on nous rappelle que les maires n'ont pas un rôle exclusif, eh bien leur participation est quand même très importante dans la bonne tenue de ce débat, puisque ce grand débat est local, donc il y aura beaucoup de réunions d'initiatives locales qui vont, en termes d'échelle, de la métropole au quartier. Donc on voit qu'il y a différents échelons de réunions, et tout ça, bien sûr, le maire va avoir un rôle important à jouer. Il y a aussi un côté dématérialisé dans ce débat, avec un site internet, avec un numéro de téléphone, et donc même si les maires n'ont aucune obligation en termes d'organisation de ce débat, eh bien le gouvernement souhaiterait que les maires prennent quand même à cœur ce rôle, puisque ce serait cet échelon-là qui serait le plus pertinent pour organiser tout ça. Ensuite, on nous parle de l'organisation, on va dire au plus haut de l'échelle, c'est-à-dire qu'on a deux ministres qui remplacent Chantal Joanneau, qui devait être l'autorité indépendante pour ce débat. Bon, c'est les affaires qu'il y a eu autour de son salaire. Donc aujourd'hui, ce sont deux ministres, et notamment Sébastien Lecornu, donc le ministre chargé des collectivités territoriales, qui organise tout ça. Il y a également cinq garants de l'impartialité, qui seront nommés par l'exécutif et par les trois chambres. Et puis, on nous donne aussi comment va se dérouler tout ça et les outils qui sont mis à disposition pour que tous ces débats puissent être menés de façon efficace. Voilà, donc là, c'est un petit peu plus technique, sur comment ça peut se dérouler, mais ça peut être intéressant, notamment du point de vue des maires. Et enfin, un article sur le courrier des maires, toujours, à propos, encore une fois, de ce grand débat national. Désolé, ça tourne un peu autour de ça cette semaine, mais en même temps, c'est vraiment le cœur de l'actu. Donc, sur la loi NOTRe, la décentralisation, les 80 km heure, etc., on nous dit qu'Emmanuel Macron répond aux maires en Normandie, puisque non seulement il y a ce côté technique qu'on a vu auparavant sur l'organisation du débat, mais les maires ont aussi un rôle à jouer non pas juste en termes d'organisation, mais aussi en termes politiques. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. 600 maires normands ont pu faire face au président de la République, et le président a dû répondre point par point sur tous ces sujets. Et ce qu'il en ressort, donc il y a plusieurs points, c'est qu'il y a une crise de confiance des citoyens envers l'exécutif, et puis il y a un sentiment de mépris, pas mal de citoyens pensent que l'exécutif méprise les citoyens. Beaucoup de maires se sont fait le relais de cette idée, et ça se traduit non pas seulement par les discours qu'on peut entendre du président ou du premier ministre, par exemple, mais également de choses tout à fait pragmatiques, tout à fait concrètes, comme le fait de devoir se déplacer loin pour renouveler sa carte d'identité. Et donc des propositions de ces maires sont par exemple de pouvoir préenregistrer ces documents dans la petite mairie de domiciliation, et de pas forcément devoir se déplacer loin et plusieurs fois. Il y a aussi une volonté de rouvrir le débat sur la loi NOTRe et les administrations de l'État. Donc on voit bien que le président de la République revient sur des sujets qui étaient auparavant complètement fermés, comme l'ISF, même s'il donne encore son avis à chaque fois en disant que c'est inutile de revenir dessus. En tout cas, il laisse la porte ouverte. Et pareil sur la loi NOTRe, qui était un sujet entre guillemets tabou, le président de la République aujourd'hui se dit prêt à rouvrir ce chantier, enfin cette question de la loi NOTRe, mais à certaines conditions bien sûr. Pour les 80 km heure, pareil, c'est quelque chose qui peut être redébattu. Et même si l'exécutif rappelle sa volonté première qu'il y ait de moins de morts sur les routes, eh bien l'exécutif se veut plus ouvert aujourd'hui sur d'éventuelles propositions faites par les élus locaux sur cette question précise de la vitesse sur nos routes. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour cette semaine chargée et vraiment axée sur ce grand débat national, puisque là il s'ouvre depuis cette semaine et on va voir comment ça va se passer. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées cette semaine. Donc on verra au cours des prochaines semaines comment ça se passe tout simplement. J'essaierai de vous faire remonter tout ça. Et puis on essaiera aussi de parler d'autres sujets parce qu'on ne va pas parler que de ça pendant plusieurs semaines non plus. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et j'espère que ça vous a plu. A très bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada